... Je me retrouve chez Jessica Acoccio, dans le quartier de Mont-Orgueil, rue des Petits-Caro, dans le deuxième arrondissement. Et donc, j'ai trouvé votre... je vous connais donc à travers ce qu'on dit de vous dans l'annuaire d'Anne Plassier. J'essaie de rencontrer... on se croit qu'on ne s'est jamais rencontrés ? Non. Oui, donc vous fréquentez peut-être pas tellement le milieu des astrologues ? Pas trop, non. Oui, c'est ça. Pas trop. Vous êtes... moi, justement, moi, au départ, je m'intéressais surtout aux gens qui venaient à se réunir d'astrologie, mais maintenant, je me suis dit, je vais aller voir aussi les personnes qui sont un petit peu chacune dans leur espace. Alors, comment... est-ce que pour vous, l'astrologie est un sacerdoce, par exemple ? Est-ce que c'est une vocation ? Qu'est-ce que ça implique comme engagement, comme investissement ? Alors, vocation, je ne sais pas. Une grande passion, oui. Oui, oui. Un engagement, oui. Essayer d'aider les gens le mieux possible. Oui, c'est ça, oui. Voilà, essayer d'aider les gens. Et alors, l'astrologie, c'est au cœur de votre intervention ? Ou bien, vous avez d'autres choses qui vous aident ? Comment vous... quelle est la place de l'astrologie dans votre rapport ? C'est la principale, la principale, mais je finis par l'étard aussi. Oui, c'est ce que l'on dit là-bas. Et dans le thème, j'ai inclus aussi la numérologie. Oui, mais vos clients, eux, leur motivation principale, c'est parce que vous êtes astrologue ? Quand ils viennent vous voir au départ, ils pensent que ça va être d'abord de l'astrologie ? Ou bien, ils savent déjà que vous allez faire autre chose ? C'est quoi l'image ? Comme c'est beaucoup par le bouche-en-oreille, ils savent que je fais aussi les tarots. Mais ils savent que je suis l'astrologue. Alors, est-ce que les tarots, ça fait un plus ? Oui, probablement. C'est un plus, mais c'est quand même... Je pense qu'il y a quelques personnes qui ne viendraient peut-être... Je dis, peut-être pas, si je fais pas les tarots aussi. Mais je peux pas bien me fier, j'ai jamais posé la question. Mais c'est vrai que quand ils voient que je fais les tarots ou qu'ils en entendent parler, ça leur donne peut-être envie. Alors, quand vous avez à quel moment vous avez l'impression qu'il faut passer par le tarot ? Je commence avec le thème. Le tarot, c'est vraiment la dernière du milieu. Mes consultations durent deux heures à deux heures au milieu. Non, je commence toujours avec le thème. Mais est-ce qu'il y a... Vous passez au tarot systématiquement ? Oui, systématiquement. Et a priori, c'est censé apporter quoi de plus, le tarot, quand vous passez au niveau du tarot ? Pour voir si ça confirme. Mais il y a des questions auxquelles on peut répondre un peu plus concrètement. Même si avec l'astrologie on y répond, parfois le tarot c'est oui ou c'est non. C'est surtout pour voir si ça confirme tout ce qu'on a vu. Et ça ne va pas forcément plus loin que l'astrologie en fait. C'est surtout ça. Alors comment vous expliquez que le tarot... Enfin, je ne sais pas, est-ce que les outils que j'utilisez, vous avez une idée de la façon dont ils fonctionnent ? Le tarot, comment ça... Qu'est-ce qui fait que le tarot, ça peut apporter quelque chose ? Ça fait appel à quoi le tarot ? C'est le subconscient ? C'est des messages ? Le symbole... Oui, on ne croit pas, on ne croit pas. Auparavant, vous ne croyez pas. Je n'ai pas cette impression, d'ailleurs, pourquoi le tarot, c'est plus facile parfois de le croire. Enfin, moi je fais ce... moi je ne crois pas. Oui. J'essaie de convaincre personne, mais les personnes qui viennent ici sont convaincues. C'est vraiment important. Alors, peut-être l'astrologie, c'est peut-être... Vous avez vous-même enseigné l'astrologie, Jessica Cuccio ? L'astrologie, pour vous, est-ce qu'elle est... En tant que science, c'est défendable, ou est-ce que c'est surtout une pratique ? Vous savez qu'on en parle beaucoup actuellement de ce problème. Est-ce que, par exemple, si quelqu'un venait vous voir en vous demandant, mais l'astrologie c'est quoi ? Vous auriez envie de répondre, ou bien vous dites, bon, voilà, regarde... Non, je ne discute pas. Voilà, c'est ça. Je ne discute pas. Moi, je sais que ça marche, les gens qui viennent aussi. Donc, voilà, mais je n'ai pas envie de convaincre qui que ce soit. On a le droit de ne pas s'intéresser. Bon, maintenant, s'il y a une discussion que j'arrête, mais on me dit, j'ai dit, est-ce que vous avez déjà consulté ? En général, on me dit non, je dis donc, allez consulter quelqu'un, et quand vous saurez de quoi vous parlez, on en reparlera éventuellement, surtout, c'est-à-dire... Alors, vous appartenez à quelle école d'astrologie ? Enfin, quelles sont vos techniques, quelles sont vos méthodes ? Donc, je fais le thème astral ? Oui. Ah oui, non, pas l'astrologie indienne, pas ça. Non, parce qu'on est quand même dans un milieu astrologique, là, dans notre entretien, donc ça peut être quand même assez technique, si vous voulez. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faites vos prévisions, par exemple ? Je monte la carte du ciel ? Oui, non, mais moi, je connais très bien l'astrologie. Non, mais je veux dire, qu'on comprenne un peu comment vous travaillez, quand vous montez la carte du ciel, vous étudiez... J'étudie le caractère de la personne, je commence par ça, pendant une heure de la carte, je parle, je monte de son caractère, tout, je lui dis ce qui me semble le plus important pour moi, de ce qu'elle vit et de ce qu'elle va vivre, et donc, et après, on approfondit avec les questions, voilà, le plus souvent, on dit, ben, j'ai pas trop de questions, parce que vous avez dit, voilà, mais, donc, on parle encore, et après, on finit par les tarots. Alors, finalement, vous, est-ce que vous pensez qu'on peut, jusqu'à quel point peut-on prévoir par l'astrologie, à votre avis ? Est-ce qu'on peut indiquer, on peut donner d'un calendrier, on peut donner des... Sur les années, vous voulez dire ? Oui, des années, parce qu'en quelle précision on peut... Moi, j'ai fait de 23 ans, parce que, déjà, bon, ben, il faut, je fais les révolutions solaires, donc je vais pas inventer 10 révolutions solaires, parce que, déjà, je sais pas si une bonne heure et demie, il y a pas pareil à construire, donc si je fais... Mais vous avez quand même un matériel informatique, je pense que c'est tout ça. Oui, mais l'interprétation, il faut la faire. Donc, sur les 2-3 ans, les gens, ils veulent pas plus, hein, de toute façon... Bon, maintenant, si on voit que 6 ans, 7 ans après, il y a un changement de vie important, on le signale, mais il faut... Il faut adapter aussi à ce qui se passe à l'extérieur. Aujourd'hui, en crise, quelqu'un... Oui, il y a des paramètres qu'on peut pas connaître à l'avance. ...qui cherche un travail, qui a des bons passages, je veux dire, bon, il faudra faire un peu plus que ce que vous auriez fait il y a 3 ans. Voilà, dans le même, voilà, c'est ça. Il faut adapter au contexte. Oui, absolument. Comme le contexte, on peut pas toujours le savoir, voilà. Donc, vous, vous essayez d'être un peu au courant de ce qui se passe dans le monde, au niveau économique, social, pour savoir justement comment ça va-t-on. Humainement, ça m'intéresse. Même si je faisais pas d'astrologie, je me tiendrais au courant, enfin, je pense. Ce qui est intéressant, c'est cette idée qu'effectivement, les mêmes configurations, on parle d'un retentissement selon le terrain, selon l'époque, que si on l'appelle d'euphorie ou de crise ? Oh, le même, oui. Au niveau collectif ? Non, ce sera plus difficile de, par exemple, trouver un travail, mais enfin, quand quelqu'un cherche vraiment et qu'il y a des bons aspects pour... Normalement, on trouve, hein, c'est personne à trouver. Donc, au bout de... C'est-à-dire, vous avez dit 2h, 2h15, 2h ? Entre 2h et 2h30, ça dépend de ce que les gens ont besoin de parler, aussi. Donc, comme je parle aussi du point du caractère et tout, et souvent, ça fait amener des choses, et... Donc, voilà, enfin, moi, c'est ma façon de travailler. Et vous, vous préparez ? Ça vous prend un certain temps pour vous préparer ? Là, par exemple, vous allez avoir une consultation dans une heure. Vous avez déjà fait des choses, ou... Ah, oui, 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 il y a des... Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans un état particulier vous-même ? Non, non, je prépare... Non, 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 je prépare ton situation. Et donc, ces personnes-là, est-ce que vous avez une réaction ? Est-ce que vous avez après, vous avez un... Est-ce que parfois, il vous arrive de savoir un peu ce qui s'est passé avec ces personnes ? Ou ce qui leur est arrivé, ou si... Enfin, est-ce que vous avez un feed-back, vous avez un retour ? Souvent, j'ai beaucoup qui reviennent. Oui, déjà, oui. De toute façon, une fois par an, au moment de l'anniversaire, en fait, j'en ai beaucoup. Parfois, deux fois, mais bon, quand elles ne vont pas bien et tout, mais le téléphone, je suis au courant. Moi, tout ça, je dis toujours qu'elles peuvent m'appeler, que ce n'est pas la peine de payer mes consultes, etc. Donc, souvent, les gens reviennent une fois par an. Bon, des fois, ils ne reviennent pas, mais enfin, souvent, ils reviennent. Et une téléphone en... Oui, oui, j'étais retournée. Les gens me tiennent au courant. Est-ce que vous avez... Est-ce que je peux vous en dire depuis combien de temps vous pratiquez, en fin de compte, l'astrologie, professionnellement ? Professionnellement, j'ai fait ma première consulte en 95. Donc, vous en êtes à peu près à votre 16e année, enfin, à peu près. Est-ce que les choses ont changé depuis, pour vous, la façon dont vous travaillez ? Est-ce que vous avez certainement acquis de l'expérience, je ne sais pas ? Oui, ça, probablement. Et puis, vous savez, les consultes, c'est toujours une école. On en apprend tout le temps, ça. Oui, l'expérience. En revanche, ce qui m'étonne parfois, je n'ai pas perdu le... Sans vous dire que j'ai l'impression que c'est toujours la première consulte, qu'il ne faut pas exagérer, mais les gens m'intéressent tout autant. Oui. Et l'astrologie, la même, me passionne autant. Et ça, c'est... Chaque fois, c'est une rencontre, c'est ça ? Chaque fois, il ne faut pas exagérer, je serai un peu, mais souvent, oui, souvent. Alors, je fais une petite parenthèse, est-ce qu'il y a plutôt des hommes ou des femmes ? Enfin, bon, je ne sais pas. Il y a plus de femmes, il y a plus de femmes, mais il y a des hommes. Et est-ce que c'est pareil ? Est-ce que ça se passe pas pareil ? Ah oui. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas tout à fait... On ne parle pas tout à fait d'un même sujet, mais ils ne sont pas les mêmes attentes. Enfin, je ne sais pas, j'entends des choses comme ça, pendant mon entretien. Est-ce que vous êtes plus allé, j'en parlerais avec des hommes ou avec des femmes ? Pour moi, c'est pareil. Je n'ai jamais pensé à... J'ai plus de femmes, encore une fois, mais je n'ai jamais... Est-ce que, justement, ça revient à cette idée, est-ce que vous savez pourquoi les gens vont voir un astrologue ? Pour connaître leur avenir. Et ceux qui ne vont pas voir un astrologue, est-ce qu'à votre avis, comment ils se débrouillent, alors ? Vous pensez à l'astrologue et voyant ? Non, mais je veux dire que tout le monde ne va pas forcément... Non, il y en a beaucoup, quand même, il y en a beaucoup. Peut-être des psys, peut-être personne, je ne sais pas. Au fond, ça, oui. Beaucoup, beaucoup, je crois. Il y en a qui ne le disent pas. Il y en a qui ne le disent pas, mais je crois que beaucoup de gens vont consulter. Mais pas tout le monde, vous avez raison. Oui, beaucoup de gens, ce n'est pas toujours. Qu'est-ce qu'ils font ? Si, ou rien, il y en a qui estime qu'ils n'ont pas besoin. Ben oui. Et puis ils ont raison, s'ils n'ont pas envie. De toute façon, c'est le genre de démarche qu'il faut faire quand on a envie de la faire. Sinon, ça ne sert à rien. Écoutez, effectivement, par exemple, est-ce que, à votre avis, si les gens cherchent plutôt, le problème, c'est de mieux se connaître ou de mieux connaître les gens avec qui ils vivent ? Enfin, bien fait, est-ce que c'est plutôt une interpellation par rapport à... Je ne comprends pas ce qu'ils sont, ce que je rencontre ou c'est que je ne comprends pas moi-même ? Je pense que le but conscient, c'est de savoir ce qui va arriver. D'accord. Voilà, c'est ça. Maintenant, en général, comme je vous le dis, c'est de bouche à oreille. Donc, ils savent que je parle beaucoup du cas. Ils savent que je fais des prévisions, ils viennent pour ça. Mais pourquoi mes consultations durent si longtemps ? C'est que je leur parle d'eux et tout, et qu'ils sont très contents. Ils sont très contents. Et puis, c'est souvent intéressant. Donc, le but de se connaître eux, j'en sais rien. Il y en a qui viennent souvent, qui me demandent de faire le thème de leur chéri. Oui. Ou de leurs enfants, de forme. Non, non, consciemment, c'est plus pour savoir si on veut rester ensemble, si... Voilà. Parce que ce qui va arriver, est-ce que... Moi, je ne suis pas psy. C'est vrai que je fais beaucoup sur la psy, d'ailleurs. J'ai beaucoup de clients qui me disent, vous êtes notre psy, notre astrologue, notre voyante. Voilà. Mais je pense qu'on ne peut pas faire pratiquer l'astrologie. Même les gens qui ne font que de la voyance, je trouve qu'ils devraient un peu étoffer leur consultation. Ça, c'est quelque chose que je dis, parce que ça dure trois quarts d'heure, parfois une heure, mais il n'y a pas souvent, je crois, qu'ils devraient étoffer un peu la consultation. Donc, étoffer leur consultation et donc étoffer leur prévision. Non, pas leur prévision, parler un peu des gens, tout ça. Ça, ça permet de... Permettre aux gens de parler plus. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens viendraient pour les prévisions, mais on ne leur donnerait pas que des prévisions. C'est-à-dire qu'il y aurait... on leur apporterait autre chose que ce qu'ils avaient demandé. Il ne peut pas permettre qu'ils puissent un peu se parler, se livrer un peu, s'ils ont envie. Donc, c'est peut-être ça la vraie raison, la vraie raison pour laquelle ils viennent, c'est pour ça. Même s'ils vivent entourés, parce qu'ils sont assez seuls. Non, je vous dis, la raison consciente, c'est... Oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui va m'arriver ? La demande consciente, c'est ça. Je n'ai pas de boulot, est-ce que je vais trouver du travail, je viens de rencontrer... Ça ne va plus avec mon chéri, est-ce que... Voilà. La vraie raison, elle est là. Bon, alors, à partir de là, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement, pour des questions aussi précises... Parce que, là, si vous voulez... Bon, je vous pose encore une question un peu stupide, mais est-ce qu'on ne pourrait pas répondre... D'abord, est-ce qu'il faut longtemps pour répondre à ce genre de questions ? Je veux dire, si quelqu'un vous demande... Non, je vous le dis, c'est moi qui commence à parler. Je parle de la personne, je parle d'elle, et après, je dis, bon, à mon avis, j'ai l'impression que, en ce moment, vous vivez ça, 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 tout ça. Je fais les prévisions, et au bout d'une heure et quart, une heure et demie, je dis, voilà, on approfondit avec vos questions. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, je n'ai pas compris. C'est moi qui parle. Ah oui, très bien. Non, non, ne prenez pas... Déjà, pour voir si je les ressens bien, et quand ils vont mal, ce qui est souvent le cas, quand, bon, après, ceux qui prennent le pli de venir une fois par an, des fois, ils vont quand même bien, ils font le point et tout, mais la première fois, souvent, les gens ne vont pas bien, et qu'ils se souviennent bien que c'est moi qui ai parlé d'abord, donc, quand je leur ai dit que, bon, dans trois mois, dans six mois, dans une semaine, dans un an, ça irait bien, et que je leur ai bien dit tout ce qu'ils vivaient avant, et qu'ils gardent la confiance, quoi, à l'espoir que tout ça va arriver. Est-ce que, d'une manière générale, est-ce qu'une manière générale, on arrive toujours à la conclusion qu'à un moment donné, ça va s'arranger ? Ou c'est simplement une question de temps ? Oui, 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 oui. Oui, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose qui va fonctionner, ou qui va s'arranger, c'est ça ? Oui, c'est parfois long. C'est ça. Et ça, c'est en merdant, pardon, de dire à quelqu'un, il va falloir tenir le coup encore un an, voire plus, parce qu'il y a des périodes, on reste périodes, on voit qu'elles vont durer longtemps. Oui. Donc, oui, bien sûr que tout finit par s'arranger un jour, ça tourne. Oui, c'est ça. Et à nouveau, on... Et ça n'est jamais définitif non plus, même quand ça s'arrange. Ben, voilà, on arrive. C'est ça. Donc, il n'y a rien de... Ça, c'est pour... On peut le voir dans la vie de tout le monde. Oui, même quand on annonce quelque chose qui est positif, ça ne sera pas forcément une fois pour toutes. Par exemple, quelqu'un qui est seul, quand elle va rencontrer... Je parle des rencontres importantes, je ne parle pas des avant-truques que tout le monde peut avoir. Quand une personne est seule et qu'on lui dit qu'elle va rencontrer, dans tant de temps, bon, ben, après, c'est ce que... C'est ce qu'elle fera de la rencontre. Ben oui, c'est ce qu'elle fera de la rencontre qui va... Et qu'est-ce qui est éternel dans la vie ? Même nous, on ne l'est pas... Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est pour ça. Non, parce que les gens croient qu'on leur annonce un truc et puis qu'après, ça va rester comme ça. Ben, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On peut les aider ponctuellement, il y aura un cap, mais après, il y aura d'autres problèmes qui feraient encore un niveau savoir-gérer. Oui, mais bon, c'est... Encore une fois, c'est le lot de tout le monde. Est-ce que, à votre avis, c'est une bonne chose d'apprendre l'astrologie ? Est-ce que c'est... Bon, pardon, il y a des gens... Est-ce que ça sert à quelque chose d'apprendre l'astrologie ou est-ce qu'il suffit simplement d'aller voir un astrologue de temps en temps ? Est-ce que... Pour ça, vous le dites ? Oui, ou même pour les clients. Je veux dire que si, effectivement, l'astrologie est si utile, pourquoi, à la longue, les gens n'apprendraient-ils pas l'astrologie, au fond ? Ben... Ils le font s'ils en ont envie. C'est pas... Ben, s'ils en ont envie, si c'est vraiment utile. Ben, moi, il m'arrive à les consulter. Oui. Pas un astrologue, mais je vois de temps en temps des voyants. Oui. Non, non, c'est une question de... Moi, mon terme, c'est de se faire un peu chouchouter par quelqu'un. Soi-même, on ne peut pas se chouchouter, ce n'est pas pareil. Certes. Donc... Donc, finalement, on ne peut pas être son propre astrologue, on ne sait pas... On peut, mais... Ça n'apporte pas cet élément de chaleur humaine... On peut, tout le monde peut apprendre l'astrologie. C'est vrai que ça paraît compliqué au début, puis après... Mais ça n'est pas l'intérêt de tout le monde. Ce qui intéresse les gens, c'est non pas les... C'est qu'on s'occupe d'eux. Ils l'entendent, c'est qu'ils se sentent bien, en confiance, et ils disent que peut-être, et probablement, ils ne disent pas à leur entourage que c'est. Donc, finalement... Si, c'est pas pareil de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça n'est pas la même chose. Oui. Peut-être que, justement, peut-être que parfois ces personnes ont des difficultés avec leur entourage, ils ne se sont pas bien compris. C'est peut-être pour ça que... Ça arrive, mais il y a des gens qui sont bien aussi dans leur vie, mais qui ont envie de faire un point. Il y a des gens qui sont bien avec leur entourage, mais qui n'ont pas de boulot. Il y a des gens qui s'inquiètent pour leurs enfants, qui... Enfin, c'est... Mais, moi, il y a une question que j'aborde assez souvent actuellement, c'est la question de... Bon, je ne sais pas, est-ce que vous avez parfois affaire à des gens qui sont quand même des gens qui ont une certaine position sociale, qui ont des responsabilités, qui sont des décideurs ? Est-ce que leur vie, elle, a le même profil que les personnes, disons, qui sont un peu plus en bas d'échelle ? C'est quoi le profil ? Non, mais je veux dire, c'est des gens qui décident pour les autres, par exemple, qui ont des responsabilités, qui ont plus de conséquences. beaucoup de gens dans la vie, enfin, d'autres qui sont tributaires de ce qui se décide au-dessus de leur tête, enfin, je ne sais pas, mais vous, c'est... Oui, de toute façon, on est tous tributaires de quelqu'un, de quelque chose, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez en venir ? Ou nous, on peut influencer, par exemple, les gens ? Alors, ce à quoi je veux en dire, c'est que le type d'événement, parce qu'on parlait quand même de prévision, le type d'événement... C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, bon, c'est peut-être une idée un peu nouvelle, un petit peu particulière, mais les événements, souvent, sont déclenchés par certaines personnes, et puis après, ça a des répercussions à d'autres niveaux. Donc, finalement, il y a des gens qui n'ont... Mais à n'importe quelle échelle, hein, ça arrive, hein. Ça arrive. Bon, maintenant, si vous voulez parler d'un président de la République, par exemple, moi, je n'ai jamais eu de président de la République, mais... ou d'un ministre, non, non, il... Bon, il faut savoir que, de toute façon, on va... Je dis on, parce que vous, comme moi, comme tout le monde, on va consulter souvent pour se faire conforter dans ce que l'on fait. Tout le monde, comme tous les gens, sont des êtres humains, ils ont besoin de tous les... Et donc, si on conforte, il n'y a pas de problème, les gens sont rassurés. Si on ne conforte pas, ce qui peut arriver, si, par exemple, je dis, si vous faites ça, vous allez vous casser le nez, ils ont quand même tellement envie de le faire qu'ils le font quand même. Et c'est humain. Et vous feriez pareil. Et si, par exemple, on dit, ou cette personne va vous faire du mal, etc., ce n'est pas pour vous. si elles sont amoureuses de cette personne, si vous êtes amoureux de cette personne, si je suis amoureux, on restera. Et on aura raison, parce que, de toute façon, moi, je dis toujours, mieux vaut regretter ce qu'on a fait que ce qu'on n'a pas fait. J'allume ? Oui, c'est plus... Mais ça change. Ah, ben oui, j'ai envie de le dire. Parce que, finalement, ce que je veux dire par là, Madame Codjo, c'est que... Vous avez une très belle lampe, je pense que vraiment... Je sais pas où vous l'avez trouvée. Je vais vous raconter juste une anecdote, vite fait. Une fois, j'ai une cliente, on m'a fait un tour général, bien sûr, mais son problème, c'était... Elle avait une maison depuis 8 ans. Je ne peux pas... Ah non, vous ne fumez pas quand même. Si, ben si, vous pouvez fumer. Vous pouvez une cigarette. Je ne vois pas encore... D'abord, je ne sais pas si chez vous, en plus. Oui. Et... Et elle n'avait plus de nouvelles depuis, genre, 2 mois, 3 mois. Elle envoyait des messages, des trucs, et bon, bref, plus de nouvelles. Donc, elle était surtout venue pour savoir si elle allait avoir des nouvelles à nouveau. Bon, moi, j'ai préparé son clou. Je voyais bien que, sentimentalement, ça n'allait pas, etc., etc. Et je voyais qu'elle, elle allait mal et qu'elle allait aller de plus en plus mal, moralement. Donc, je lui suis dit... Et vraiment, son truc, c'était... Et je ne pouvais pas lui dire, le jour même, qu'elle ne leur verrait pas. Je sentais que ce n'était pas le genre de truc à lui dire. Donc, on a fait la consulte. Je l'ai gardée longtemps. Et ce que je fais parfois, quand je lui ai donné rendez-vous pour un mois après, gratuitement, bien sûr, parce que je me suis dit, il y aura un mois de passé, peut-être que je me trompe, mais je ne pensais pas me tromper, elle aura un mois de plus écoulé, sans mouvain, encore. Donc, peut-être qu'elle sera habituée. Et dans un mois, je la reçois une heure et je lui dis qu'à mon avis, non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, elle est arrivée un mois après. Elle n'avait évidemment pas eu de nouvelles. Elle me dit, alors, parce que je suis plus... La première fois, j'ai dit, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Enfin, j'avais... Je lui dis, revenez dans un mois. Et là, donc, elle venait d'enlever son manteau, poser son sac, et elle s'assied. Je lui dis, vous n'avez pas de nouvelles ? Elle me dit, non. Et alors, est-ce que... Je lui dis, écoutez, pour moi, c'est non. Eh bien, le temps, elle s'est levée, elle a remis son manteau, elle a pris son sac, et la clacée de la porte, elle est partie. Parce qu'elle avait besoin d'entendre que ça allait qu'il y avait de l'espoir. Et bon, j'aurais pu lui dire un mois avant, si vous voulez, mais je ne la sentais pas prête et tout. Je me suis dit, on va... Et puis voilà. Donc, bon, après, une semaine après, elle m'a appelée pour s'excuser, quand même, parce qu'elle avait été... Mais j'avais compris, parce qu'elle était très malheureuse. Ce n'est pas... Je suis partie, je suis dit, mais il n'y a aucun... Elle m'a invité à déjeuner. On est même devenu un peu copine. Et effectivement, elle n'a plus de nouvelles... Vous étiez très sûre de vous, alors, quand même. Ah oui, ah oui, c'est comme si c'était un fait d'écapitif. J'avais monté le thème du monsieur, j'avais vu que pour moi, il était passé à autre chose, etc. Et donc, oui, là, j'étais... Mais bon, je dis toujours que je peux me tromper, que je ne suis qu'un être humain, mais là, j'étais sûre de moi. J'aurais quand même pu me tromper, mais bon, voilà. J'étais sûre de vous par rapport à quelque chose que vous ne connaissiez pas, sur le plan inversé. C'est ça qui est fantastique, c'est ce que... Oui, mais bon, je pense que l'astrologie, si on n'a pas beaucoup d'intuition, il faut beaucoup d'intuition. Je pense. Et là, je voyais dans son thème que ce n'était pas bon, machin, et puis je sentais que j'avais... Mais vous aviez fait le thème de la personne ou pas ? Oui. Donc de toute façon, ce n'était pas souhaitable pour vous qu'elle renouvelle quelque part ? Ou que c'était conjoncturel ? En bossée, pourquoi ? Donc c'était le moment qui était député. Oui, je l'avais posé, en préparant la consultation, il me semblait bien... Déjà, moi je regarde toujours aussi les moments de rencontre, parce que c'est important. Quand je vois que... Je vois souvent si une relation va être frustrante ou pas. Donc frustrante, ça veut dire souvent que le monsieur est marié, par exemple. Bon, et effectivement, il était marié. Bon, voilà. Et que... Donc c'était mieux pour elle que ça se finisse, c'est sûr, parce que c'est un monsieur qui... qui n'aurait pas quitté sa femme pour elle, en tout cas. Ça, j'en étais sûre. Donc c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Mais il l'a quitté, je crois, mais il s'est remarié avec une autre. Mais je... C'est une histoire ancienne. Sa fille, je l'ai revue. Ah oui, donc je vous avais... Elle a appris que finalement... Le mec est chanteur ou c'était quelqu'un de connu. Donc on le savait par les journaux, de toute façon. D'accord. Mais c'était pas... Mais c'était trop tôt avec elle. C'était pas... C'était pas pour elle. C'était pas pour elle. Je lui ai pas dit, mais bon, je pense que... la liaison qu'elle m'a dite, c'était, bon... C'était pas une fois par semaine. C'était pas des... C'était de temps en temps. Donc c'était pas... Je pense que c'est plus elle qui a entretenu ça et que puis un jour... Oui, donc pour... Oui, effectivement, vous prenez le cas. Non, mais là, ça c'est un exemple. C'est-à-dire que les gens viennent ici, les espèrent entendre parce qu'ils ont envie d'entendre. Et vous, vous ne rentrez pas dans ce jeu-là ? Ah ben si, si, si... Si je peux leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, si je le vois, c'est bien, mais si je ne le vois pas, je leur dis aussi, c'est normal. Non, mais effectivement, là vous touchez à un... C'est là que l'astrologue vraiment prend ses responsabilités, effectivement. Non, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est l'idée que quand on voit que, par exemple, certaines personnes, leur destinée dépendent de la destinée d'autres personnes, que ce n'est pas eux direct... Si un chef d'entreprise décide d'essayer ou de fermer sa boîte... Bon, ben c'est les... Souvent, quand quelqu'un peut perdre son emploi, ça se voit dans le thème de la personne. Est-ce que tous les gens qui sont... Vous savez, c'est le fameux argument que quand il y a un accident d'avion ou quand il y a des trucs... Ah oui, ça, je n'ai pas de réponse. C'est sûr que... Combien ils sont dans un avion ? 500 ? 600 ? Non, pas énormément. C'est sûr que les 1000 personnes n'ont probablement pas un thème... Non. C'est évident. Je ne crois pas, non. C'est évident. Pas vraiment. Je peux être... C'était intéressant ces rencontres. Oui, ces rencontres. Oui, ils sont fermés. Je sais, je sais. M. Rivillard faisait un beau travail comme ça. Oui, oui, oui. J'aimais bien, oui. N'est-ce pas ? Il est maintenant à être tard. Il a déménagé. Oui. Vous avez des nouvelles de sa femme parce qu'elle a été malade ? Non. Pour la vérité, il ne m'a pas parlé directement de sa femme. Et moi, il m'a dit qu'il ne pouvait plus rester à Paris. Oui, il a été malade. Je ne sais plus si c'est le début de Parkinson. Mais ça a duré quand même pas mal d'années jusqu'en 2006, je crois. Non, mais en plus, je l'aime bien, Jean-Pierre. Alors, c'était... Bon, effectivement, on peut quand même évoquer ce... Ça se passait au fond de la librairie à Astres. Les gens venaient, venaient, allaient, venaient, avaient une conférence. Je crois qu'une fois, voilà, je me souviens un peu bien. Non, parce que j'avais retenu votre... J'avais vu votre nom sur des listings comme ça. Oui, oui, pendant deux années. deux années. Vous interveniez sur quoi ? Quel est votre sujet d'exposé ? Je ne me souviens pas. Je sais qu'une fois, les gens me posaient des questions, je montais le thème justement vite fait sur le... Ah, quand même, oui. Et donc, ils me posaient une question. Non, parce qu'il y a beaucoup d'exposés qui n'étaient pas du tout. Je l'ai fait et l'autre, je ne me souviens pas. Il y a eu d'autres occasions pour vous de participer à des sortes de colloques ou de rencontres entre astrologues et je crois que c'est là que ça s'est produit. D'accord. Pour revenir à notre question de tout et là, vous savez, on avait dit, bon voilà, alors il y a un accident d'avion... Oui, mais ça, qu'est-ce qu'ils disent les astrologues en général là-dessus ? Vous savez, c'est un vieux problème. Tu sais, moi, c'est l'âme humain, c'est la personne en particulier qui m'intéresse. Non, pour exemple, on pourrait dire que c'est plutôt le thème du pilote, par exemple, qui est déterminant et que les autres, ils ont été entraînés par... Oui, oui, oui. Le général qui décide... Enfin, je veux dire, je veux dire, je veux dire, il y a beaucoup de cas, c'est si on ne connaît pas le thème de la personne dont la personne dépend, par exemple, dans une entreprise, c'est pas tellement son thème qui va faire qu'elle va perdre son boulot, ça peut être aussi le thème du... Oui, mais ça, on le voit souvent, quand des gens disent que perdent le boulot, on le voit souvent dans le thème de la personne. Moi, j'aurais plus d'autres ans à le chercher dans le tarot, parce qu'effectivement, le tarot, il va vraiment regarder ce qui se passe en pratique. L'astrologie, elle, elle est quand même obligée de suivre un certain nombre de lois, de règles. Je dis, c'est une question d'interprétation, de sensibilité, de feeling, voilà. Enfin, dans un thème, quand une personne va faire son boulot, elle ne le vivra peut-être pas la même... On le voit assez souvent. Il est clair que les employés ne vont pas le vivre de la même manière, parce qu'ils vont dans la même situation, mais ils vont quand même vivre au même moment certaines choses. Par exemple, le tel jour l'entreprise s'arrête, tout le monde va être marqué ce jour-là par l'arrêt de l'entreprise. Ça se voit dans les thèmes en général, mais moi, je ne fais pas des thèmes collectifs. Moi, c'est la personne qui m'intéresse. Non, parce qu'aujourd'hui, on se pose cette question, si vous voulez, on se dit, voilà, dans certains cas, quand ce sont des gens qui sont au perché, si on peut dire, on voit bien que c'est quand même chez eux, c'est à eux que ça arrive, et puis, ils sont dans l'indépendance de ces gens-là. Oui, et parfois être licenciés, c'est un... Parfois, ça peut... Il y a des gens on voit tout de suite qui vont rebondir, et puis ça peut permettre de... Parfois, c'est une bonne chose. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis, ça dépendra des... Mais malgré tout, l'événement aura lieu. Il y a une question d'âge, il y a une question de tout ça. Si une personne est essentielle à 50 ans, c'est moins bien, mais parfois, ça peut booster aussi. Mais ça, c'est là que vous me parlez en général, moi, je... Oui, ben oui, si on vous demande comme ça une question un peu stupide, si on vous dit qu'est-ce que c'est que l'astrologie, vous répondez quoi, par exemple ? Comment vous la définirez, l'astrologie ? C'est une façon de savoir comment chaque individu va vivre sa vie, c'est ça ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez... Oui, ben déjà, on voit bien, bien le caractère d'une personne, même les parents, l'enfance, tout ça, mais moi, je ne peux pas répondre... non, mais c'est pour... je ne sais pas, parce qu'effectivement, c'est... je trouve parfois qu'on trouve des définitions dans les dictionnaires qui ne sont pas très satisfaisantes, on peut vouloir améliorer certaines images de l'astrologie, on peut vouloir reformuler un petit peu autrement ce qu'on dit lorsqu'on dit l'astrologie, par exemple. Par exemple, est-ce que pour vous, l'astrologie, c'est une influence des astres ? Bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a des gens qui disent que c'est des trucs qui se passent en même temps, je ne sais pas, il y a plusieurs discours sur ce sujet, je ne sais pas, ce qui se passe au niveau... On serait en phase avec l'univers, il y a plusieurs variantes. Pour vous, voilà, voilà une question qui est une part importante surtout pour une femme, qu'est-ce qui se passe au moment de la naissance à votre avis ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est... On est marqué par les configurations au moment où on est ? Ou est-ce que... Oui, oui, oui. Quand parfois des clients ont besoin de la mission, je dis voilà, ça c'est la photo, vous êtes née, voilà, ça c'est la photo, les planètes étaient là, le soleil ici, voilà. Et ça, ça ne bouge pas. Ensuite, bien sûr, les planètes continuent de faire leur ronde et elles font des aspects à certaines planètes natales qui n'ont pas bougé et ça génère des événements. C'est ça, donc effectivement, c'est ça, la grande avant-rêle de l'astrologie, c'est qu'elle donne quelque chose qui est quand même un peu une constante. Ah ben oui. Alors que le tarot c'est quelque chose, c'est un tirage passager. Voilà, donc effectivement, alors comme vous dites, la personne née, elle a ça au moment de sa naissance et ça c'est venu comme on s'est... Moi, l'astrologie karmique, je m'en sers un petit peu, je regarde les nœuds, qu'on choisit sa naissance, qu'on choisit ses parents aussi, tout ça. moi je ne suis pas à ce qu'il s'est remis mais c'est... Vous savez pourquoi ? Parce que les gens disent pourquoi est-ce qu'on est avec un certain thème ? C'est le hasard de la naissance qui fait qu'on est née avec un certain thème ? Ou est-ce que ça... Oui, bon je pense que quelque part on choisit de naître. Si un enfant n'est pas bien dans le ventre de sa mère, il va peut-être le ressortir. Il ne peut pas en sortir quand il veut quand même. Bon, il y a quand même une naissance prématurée, il y a beaucoup de ça. Est-ce que c'est l'enfant qui choisit ? Probablement, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est la mère qui choisit ? Ça, je n'en sais rien. Mais peu importe. Quand des gens me disent vous savez je suis prématurée quand ils prennent rendez-vous, je dis peu importe quand vous me donnez l'heure de votre naissance, c'est ça qui compte. que vous soyez né à 6 mois ou à 8 mois et demi ou à 9 mois et demi, ça arrive parfois, il paraît. Mais basant, parce qu'il y a des gens qui parlent de l'hérédité, de la généalogie, je ne sais pas, des trucs qui sont de famille, etc. Moi, ça je ne le fais pas, mais c'est intéressant. Donc là, dans ce cas-là, ça montre bien que la naissance ne se fait pas à n'importe quel moment puisqu'il faut qu'elle corresponde à des configurations qui sont déjà chez les parents. Oui, mais de toute façon, je ne crois pas trop au hasard. Oui. De toute façon, ce n'est probablement pas un hasard. Donc, quand je fais le thème du mari, de la femme, des enfants, il y a bien sûr des configurations qui se retrouvent. Ce n'est pas par hasard. Oui, mais ce n'est pas facile. Imaginez, mettez-vous à la place d'un enfant, par exemple, imaginons qu'une femme soit enceinte ou qu'elle va mettre au monde dans quelques jours. Les configurations qui se présenteront, il n'y a pas toutes les possibilités concevables. Si elle peut être dans tel signe, elle ne doit pas être dans un autre signe. donc les choix possibles sont restreints. Si quelqu'un met en route un enfant, il ne pourra pas avoir n'importe quel thème. Il aura un thème qui sera lié aux configurations qui sont disponibles. Il y a des enfants qui font la différence entre les positions en maison et les positions en signe. Les positions en maison sont beaucoup plus souples que les positions en signe. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut par exemple changer en l'espace de quelques heures, une femme peut changer de maison alors qu'elle n'a pas changé de signe. Donc, on considère que le thème natal est d'abord remarquable au niveau des positions en maison et moins remarquable au niveau des positions en signe puisque les positions en signe ne peuvent pas être contrôlées avec autant de facilité au moment de la naissance. Je ne comprends pas où il est long. Mercure peut être dans les douze maisons en l'espace de quelques heures alors qu'il lui faudra un an pour passer dans tous les signes par exemple. Oui, ça d'accord mais peu importe. Ça, ça ne bouge pas. Ça, ça reste là. Après, oui, Mercure on va passer là il est en un après il va passer en deux en trois oui, bien sûr. Non mais je veux dire que l'enfant a plus facile le choix le choix du moment de naissance de l'heure de naissance est beaucoup plus fonction des positions des plaies en signe qu'en maison qu'en signe c'est ça que je veux dire puisque ces positions en maison elles sont beaucoup plus vivantes elles bougent beaucoup plus que les positions en signe. Imaginons un enfant imaginons un enfant par exemple c'est trop de Gauquelin qui a montré ça imaginons un enfant qui veut qui a besoin de naître alors que pour avoir avec un Mars dominant par exemple bon ben il va pas il va pouvoir essayer de naître avec un Mars dans telle angularité il va pas pouvoir changer le signe sur Mars Non il va pas pouvoir et pas toujours les maisons parce que les maisons il y en a qui sont très très petites mais enfin si elles sont larges même la Lune qui avance très très rapidement elle met quand même je crois qu'elle fait un degré toutes les deux heures je crois donc c'est pas je crois qu'il n'y a pas de choix non la Lune oui non mais elle 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 met quelques heures Mars il va changer de maison en une heure ou deux pardon ? ah ben si si vous naissez si vous naissez à telle heure il sera dans maison 8 si vous naissez à ah oui d'après si vous naissez à telle autre heure il sera en maison 7 etc oui oui d'accord oui oui non mais ah oui je ne comprenais pas ce que vous vouliez dire ah oui oui si tant est que l'enfant choisisse leur de 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 si tant est que quelque chose veuille se mettre en place j'en savais c'est la vie c'est le décembre il le fera plus à travers quelque chose qui est qu'on peut bouger qu'on peut contrôler assez vite en attendant une heure un enfant peut attendre une heure ou deux je ne m'en ai pas de se faire mais si ça veut dire ça veut dire moi je parle de de fait concret de de ce thème là par exemple et après de voir ce qu'on peut en faire voilà donc vous parlez des événements avant la naissance moi je ne sais pas non la question c'était de savoir ce qui était le plus intéressant dans le thème astral c'est ça qui était voilà tout est tout est intéressant par exemple il y a un garçon qui s'appelle Jean-Marie Le Pelletier il a créé un système où il dit moi j'utilise uniquement les les planètes dans les maisons et je n'utilise pas les planètes dans les signes vous par exemple c'est une c'est une des cols qui existe actuellement ça il fait oui oui chacun fait comme il veut moi je un Mars en lion et un Mars en poisson je je les événements ne seront pas les mêmes justement sur quelqu'un qui vit avec un Mars en poisson que un Mars en lion aujourd'hui par exemple un Mars en lion il sera il sera plutôt punchy il aura peur de rien un Mars en poisson ou en cancer il n'aura pas la même attitude bon il faut toujours tout regarder dans un thème mais qu'un Mars en lion par exemple mais par exemple je ne sais pas en tout cas il y a des limites par contre votre enfant il pourrait avoir Mars dans une des douze maisons sans problème donc il y a une liberté il y a une liberté de choix je veux plus grand oui mais là oui donc quand on demande pardon à quelqu'un par exemple imaginez par exemple vous prenez quelqu'un il ne choisit pas il ne choisit pas la tête qu'il a il ne choisit pas son corps mais il choisit ses vêtements c'est pareil donc vous allez dire c'est quand même tes vêtements qui ont exprimé l'avantage ta liberté que ta taille que la couleur de tes yeux la couleur de votre sweater est plus la couleur de votre liberté que la couleur de vos yeux par exemple donc c'est pareil le sweater c'est les maisons vos yeux c'est les signes c'est pas le même degré de signification et de prégnance par rapport à la personne oui mais moi je vous dis mon métier mon intérêt c'est voilà les gens une consultation essayer de les aider de voilà donc ce qui ça moi je ne rentre pas moi si vous voulez je j'ai pas envie d'apporter quoi que ce soit à l'astrologie j'ai beaucoup appris dans les écoles dans quelques livres voilà moi je fais mon truc avec ça par exemple effectivement alors donc finalement mais bon ce monsieur là dont vous me parlez je trouve que un mars en poisson ou en cancer c'est très très différent de quelqu'un qui a un mars en lion ou en sagittaire ou en bélier sauf qu'il n'aura pas choisi sauf qu'il n'aura pas choisi et quand on prend Mars encore c'est encore le plus grave mais il n'aura pas choisi sa position de Jupiter ou de Satur et encore moins de Pluton vous avez bien d'accord donc plus les planètes sont lentes plus le choix la signifie vous ne pouvez pas dire par exemple vous ne pouvez pas épiloguer indéfiniment sur le fait que la personne a Pluton dans tel signe vous savez qu'il y a des centaines de millions de personnes qui pendant X années ont eu Pluton dans le même signe vous savez moi ce que les gens apprécient beaucoup chez moi d'ailleurs Anne Blassil disait dans son premier guide c'est que je ne parle pas du tout de termes techniques de techniques d'astrologie ce que font trop d'astrologie moi les gens ils viennent ici je leur parle bon si ça les intéresse je leur dis vous avez Mars il y en a mais il y en a qui s'entraient complètement et je ne parle pas du tout de techniques astrologiques donc voilà et moi je n'essaye pas de révolution l'astrologie je me serve de ce que je connais de ce que je ressens si un jour je ferai une découverte je ferai une découverte mais ça ne m'intéresse pas oui oui non mais de toute façon vous avez raison c'est comme ça que ça se passe vous voyez vous parlez de Pluton moi j'ai toujours je m'en suis très peu servie Pluton toujours toujours parce que je ne trouvais pas qu'il y avait des événements qui ah ben voilà une bonne nouvelle je ne m'en servais pas bon et j'ai remarqué que quand il y avait des événements quand Pluton passait sur un soleil il y avait toujours un Saturne un Uranus j'ai expliqué ça aussi bien voilà donc bon moi je n'ai jamais rien dit non mais c'est bien de le dire et quand j'ai commencé à écrire pour Télé deux semaines on m'a dit mais tu ne parles jamais de Pluton j'ai dit pour moi ça peut générer ça génère des questions des choses comme ça qui forcément vont générer des événements un an deux ans trois ans de prise de conscience et tout mais moi je ne m'en sers pas il n'y a pas longtemps ça a été déclassé comme planète je sais bien voilà voilà et pourtant j'ai lu des livres sur Pluton qui sont bien mais ça ne m'a jamais convaincée et je n'ai encore jamais vu quelqu'un avec Pluton seul sur un soleil ou encarné à qui il arrivait des trucs sauf s'il y avait Saturne, Uranus voilà c'est ma c'est ça c'est un bon dépistre je continue de regarder là Pluton il vient de changer de signe mais bon pour le moment je n'ai pas plus de Capricorne parce qu'il vient de rentrer en Capricorne j'ai peint etc et quand il y en a c'est plus Saturne qui les emmerde qui est en carré du Capricorne qui est en balance à mon avis que Pluton mais d'ailleurs Madame Couture d'ailleurs Saturne on le connait depuis bien plus longtemps les astrologues on se demande toujours d'ailleurs avec tous ces comment les astrologues travaillaient autrefois s'ils ne connaissaient ni Uranus ni Neptune ni Pluton c'était pas mal oui mais c'est pour ça que je voulais dire que c'est bien ils se servaient de ce qu'ils connaissaient et je pense que tout le monde devrait se servir de ce qu'ils connaissaient mais ça dépend de ce qu'on veut faire avec l'astrologie moi c'est faire les consultations essayer d'aider les gens il y en a et c'est très bien s'il y en a qui font des découvertes moi quand j'apprenais à l'astrologie j'étais très contente de lire certains bouquins qui m'ont apporté beaucoup donc c'est chacun son truc vous avez tout à fait raison chacun son truc chacun sa façon de travailler et voilà chacun son truc et alors les gens ils perdent avec le thème comment ça se passe ? non parfois je leur donne s'ils le veulent mais c'est rare parce qu'ils savent qu'ils peuvent me téléphoner donc je sors leur thème ils me posent des questions je sais pas j'aurais pensé que les gens ils étaient tout contents d'avoir leur petit moi comme ça quand ils me demandent je leur donne ça a dû m'arriver cinq ou six fois je sais pas il n'y a pas une demande d'avoir son thème parce que c'est quand même ça incarne un peu le moi de la personne oui mais c'est quelque chose qui pourrait lui faire plaisir d'afficher dans sa chambre quand on me le demande c'est très rare c'est très rare je vous dis les gens à la nuit ils s'en foutent de l'astrologie ils viennent on parle d'eux ils veulent connaître leur devenir certains points leur devenir c'est ça qui est important donc voilà mais vous-même vous auriez pu vous auriez pu faire un autre métier enfin je sais pas je veux dire être carrément psychologue ou psychothérapeute je ne sais pas oui mais je oui oui on me le dit souvent mais oui oui moi les gens m'intéressent énormément la nuit même ne pas si rien c'est sûr bon oui j'aurais pu mais je trouve que l'astrologie c'est merveilleux mais je pense que un astral qui n'arrive pas à se faire entendre c'est un problème aussi c'est un problème aussi c'est à dire que il existe une certaine influence l'astral finalement les astralistes que ce soit l'astrologue que ce soit le psy que ce soit un prêtre que ce soit je sais pas le copain avec qui vous discutez oui on subit tous des influences conscientes ou inconscientes on en subit tous mais on fait toujours aussi ce qu'on a envie de faire non mais je veux dire influence dans le sens où on fait que les choses vont dans le sens qu'on souhaite qu'elles aillent par exemple si vous dites à quelqu'un certaines choses ça va l'influencer sur l'image qu'il a de lui-même si vous dites à quelqu'un qui va lui arriver certaines choses ça peut aussi l'influencer et il vient pour ça et il vient pour ça pourquoi pas il vient pour ça on n'oblige personne à aller comment on n'oblige pas à aller consulter comme je fais une fois par an aussi non mais je veux dire par là Jessica ça veut dire qu'à la limite l'astrologie ne serait pas indispensable puisque c'est l'astrologie est là parce que il n'y a rien qui est indispensable non mais je veux dire par là il y a ce qui peut faire du bien aux gens et c'est bien de le faire il n'y a rien d'une personne qui est indispensable les cimetières ils sont remplis de gens qui étaient indispensables il faut toujours avoir il ne faut pas trop se prendre au sérieux il faut non donc il n'y a rien qui soit mais on vit des choses on fait des choses qui nous semblent indispensables et c'est bien s'ils sont des plaisirs non mais ce que je veux dire par là c'est que si effectivement on exerce une certaine influence sur les gens ça veut dire que finalement c'est pas tellement l'astrologie qui joue c'est l'influence qu'on a sur eux oui mais je ne suis pas sûre qu'on exerce des influences sur les gens oui c'est ça c'est ça qu'ils sont ou alors je veux dire on en subit tous mais non mais je pense qu'au final on fait ce qu'on a envie de faire mais c'est bien je vous ai dit tout à l'heure les gens ils viennent plus pour se faire confronter quand ils ont un projet même si je leur dis vous allez vous casser le nez ben ils le font et voilà et puis s'ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont pas de boulot et tout voir quand est-ce qu'ils vont travailler oui mais alors là le problème qui se pose par exemple tout à l'heure vous m'étonniez l'exemple quand vous que parfois il faut il faut leur demander d'attendre un certain temps c'est quand même une sorte une rôle de responsabilité de dire à quelqu'un qu'il ne se passera rien de vraiment majeur que c'est pas la peine qu'ils fassent grand chose pendant un an ou deux ans c'est quand même ça veut pas dire que c'est pas la peine qu'ils fassent grand chose s'il me dit bon s'il me dit bon la rencontre il est ce que beaucoup les gens sont très seuls moi si je la vois pas avant une année déjà dit je dis je peux me tromper mais moi la rencontre en tout cas importante c'est pour moi c'est dans une année ce qui empêche pas d'avoir des apéritifs si la personne veut voilà bon mais ça veut pas dire qu'il va pas se passer quelque chose dans leur vie je comprends oui mais si je vois pas de rencontre importante avant une année je vais pas leur mentir moi j'ai toujours eu le même un souvenir c'est toujours un souvenir ce que ma mère me disait une fois je sais pas parce que quand j'étais elle est décédée mais enfin je veux dire à un moment donné je faisais un peu d'astrologie comme ça avec elle et alors je lui avais dit parce qu'elle cherchait elle était veuve elle cherchait quelqu'un etc je lui avais dit tiens mais il y a une période là une connaissance que j'avais à l'époque d'astrologie qui sont pas du tout celles que j'ai eu je lui ai dit il y a une période favorable dans quelques temps et bien elle m'avait écouté et elle avait montré quelqu'un avec lequel elle a été plusieurs années et je me dis mais finalement au fond je l'avais mise en condition j'aurais eu bien le temps de lui dire d'attendre un an ou deux au fond est-ce que la somme de vous si vous avez vu la période favorable avant un an ou deux moi si je la vois un mois après je l'ai dit non mais je veux dire par là que à la limite je me souviens plus du tout comment je lui ai dit ça ni pourquoi je lui ai dit ça mais à la limite moi personnellement j'aurais plutôt dit voilà bon je vais essayer de ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire je vais essayer de 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 focaliser l'attention de cette personne sur tel problème pendant une certaine époque parce que souvent les gens ils ont du mal à prendre des décisions ils ont du mal à se focaliser et puis je lui propose une date comme ça quelconque disons voilà je dis par exemple dans trois mois même si vous ne voyez pas la rencontre comment même si vous ne voyez pas la rencontre moi je ne pratique pas ça mais quelque part c'est une question que je pose effectivement même si je ne vois pas la rencontre est-ce que le fait que je n'ai pas que j'ai préparé les personnes à se concentrer à ce moment là ça ne va pas favoriser une rencontre d'une manière intéressante même si ça n'est pas indiqué par les astres encore qu'on puisse toujours trouver quelques configurations oui moi je parle des rencontres importantes une aventure là on peut en avoir dans deux heures si on veut non mais c'est vrai c'est à la portée d'un point de vue donc quand je dis rencontre c'est rencontre importante et pas à l'occurrence oui vous voyez moi j'aurais plutôt tendance à dire le contraire de vous parce que quand je dis quand je vois une rencontre et que j'arrive à situer à peu près la semaine ou le mois je dis maintenant que vous oubliez ça parce que c'est dans le lâcher prise que ça arrive oui